Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve sur un nouvel épisode de La Ferme du Levezou. Je vous laisse bien sûr avec le petit accéléré de la fin des patates. Bien évidemment, on prépare bien sûr les futurs semis d'orge, de céréales, de blé. Et je vous montre bien sûr tout ça juste après l'intro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée les gars, j'espère que tout va bien de votre côté. Je suis très très heureux de vous retrouver sur un nouvel épisode de La Ferme du Levezou. On a 42 551 euros. Vous avez vu dans le petit accéléré et le petit ralenti que je vous ai fait, je vous l'ai laissé au ralenti. On a pris la péniche première fois qu'on prend et qu'on vend la péniche, qu'on va vendre avec la péniche. Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide en tout cas. On a vendu pour 29 000 ou 26 000 euros de pompes de terre. Vous l'aurez vu en haut à droite. On est en train bien sûr de préparer, de mettre du fumier, j'en mets par terre bien sûr, de mettre du fumier là où on a récolté les pommes de terre. On n'arrête pas, on continue, on a une chaîne bien sûr. On a plus de 8 000 litres de lait. On vendra ça dans le prochain épisode où on verra, je verrai sûrement, vous aurez un accéléré du lait dans le prochain épisode. On va rester un petit peu en vue extérieur. Tiens, on met du fumier parce que j'en fous partout à chaque fois. Normalement un épandeur devrait suffire. Ensuite, on va commencer à labourer ensemble dans ce petit épisode. On va peut-être pas... Alors, on va peut-être pas commencer à labourer. On va peut-être déchaumer simplement la parcelle, la déchaumer avec le cultivateur. Et ensuite, on commencera à semer. On va aller au plus rapide. Ça permet de se servir du JD. Oui, la baine d'ensilage est prête pour accueillir les futurs ensilages de maïs en live dimanche. Voilà. Donc, restez bien. Ouais, soyez bien là parce que dimanche, il y aura un live multi sur la série. C'est important. La map est... Enfin, le... Du moins, le serveur est pratiquement... Oh oh ! J'ai été me prendre à l'angle du... L'angle du truc ! La bordel de mon dieu de bordel de bordel de merde ! Tiens, fail les gars ! Voilà. Donc, du coup, ça commence bien. Dans cet épisode, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Les amis, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie, bien sûr, d'avance. N'hésitez pas aussi... Je le dis et je le redis, mais il y a le DLC Oxbow qui est sorti. Il y a le futur DLC qui va sortir au mois de novembre. N'hésitez pas à le précommander avec mon code partenaire 7farmer. Voilà. Ça m'aide énormément. Voilà. Les lives marchent bien. La série continue. Le roleplay est en préparation. Ne vous inquiétez pas. J'espère que... Alors, normalement, au moment où vous verrez l'épisode, normalement, vous, au moment où vous verrez l'épisode à 18h, le terrassement sera fait. Je ne sais pas si j'aurai eu l'occasion de pouvoir filmer ou pas le terrassement de mon garage. Donc, c'est la première fois dans ma vie que je verrai une pelle mécanique de près. Et j'espère que je pourrai filmer un petit peu ce qu'il va faire. Du coup, vous verrez peut-être un petit blog terrassement de mon garage, futur garage. Voilà. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous plaira, en tout cas. Et... Voilà. Quelques travaux. Quelques... Quelques travaux. Attendez, je vais essayer de... Hop là. Voyez, on a du filmier. On a pas mal de filmier. Donc, j'espère, voilà, que je pourrai filmer. Ce n'est pas dit du tout. Donc, je ne sais pas si je pourrai filmer ou pas. Si je peux filmer, en tout cas. Je vous ferai un petit vlog. Un petit vlog, voilà. Un petit vlog sympathique. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur la série de plus ? Non, mais non. Tout avance bien. On a deux champs. Voilà. On a investi. On a fait un petit investissement. Donc, de deux champs supplémentaires. Ce qui est important. Parce que, mine de rien, on avance bien quand même. Donc, voilà. Ça permettra, voilà, de semer des céréales supplémentaires. Ensuite, on a quand même pas mal de beaux matos. Je pense que, quand même, on a du beau matos. Mine de rien, il se fait j'en dire. Il est quand même sympathique. Je vais passer par en bas pour vous montrer. Le cultivateur est là. Donc, voilà. Je vais passer par en bas pour vous montrer. La baine est prête. Regardez. Elle est avec les ridels d'ensilage. Ça, 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 c'est kiffant. Ça, c'est kiffant, les amis. C'est pas lavé. C'est pas la peine, hein. Voilà. Donc, j'ai laissé. Ah oui. Alors, j'ai laissé les pommes de terre. Allez. Bon dieu de bon sang de bonsoir. Putain de bagnole de merde. J'ai laissé les pommes de terre dans le champ. Je les ramasserai ultérieurement. On ira les livrer en live un dimanche matin à l'agriculteur du coin pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse donner à manger à ses cochons. Il m'a téléphoné. Il m'a dit que ça pressait pas. Donc, on a le temps. On a le temps. Il peine un peu, hein. Ça monte ici. Ça monte sacrément. En plus, c'est des bagnoles. Donc, ça, c'est pas cool. Je crois que je vais virer la circulation, hein, les gars. Parce que c'est vraiment, vraiment saoulant. Je sais que ça fait plus réaliste. Mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je trouve que ça fait un peu... C'est un peu pénible, la circulation, hein. Alors, après, dès qu'on prend des petites routes comme ça, ça va super bien. C'est génial. Il n'y a pas de voiture et on n'est pas emmerdés. Là, quand on remonte, quand je remontais de livrer les pommes de terre, j'en ai croisé peut-être 7 ou 8. Souvenez-vous, on avait laissé le tracteur en bas. Donc, j'ai dû remonter pour vider la benne. Et j'en ai croisé je ne sais pas combien. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est un peu pénible, quoi. Le champ de là-bas, on l'a mis du fumier. Voilà. Ici, regardez, le champ est prêt à récolter. Allez, c'est parti. Mettons du fumier. On va mettre un petit peu plus de zoom. On va ouvrir un petit peu mieux. En tout cas, voilà, c'est les activités qu'il faut faire. Bien évidemment, qu'on fait ensemble, soit en live, soit en épisode. On n'a pas vraiment le choix. Hop, attendez, ne bougez pas. Je vais couper le cardan. On va reculer pour faire bien l'angle. Voilà. Allez. Donc, c'est les activités qu'on ne fait pas souvent parce que l'occasion ne se prête pas forcément de mettre du fumier, de préparer les champs pour pouvoir mettre les futurs semis. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. N'hésitez pas à interagir avec moi. Que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, du moins sur Instagram, en tout cas, j'essaie de répondre à tout le monde. Et ce n'est pas facile, croyez-moi. Des fois, par manque de temps, je réponds quelques jours après ou quelques semaines après, mais je réponds. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Écoutez, ça se prépare bien. On a laissé les feuillages. Alors, c'est les résidus de pommes de terre. La machine qu'on avait louée, souvenez-vous, pour pouvoir récolter les pommes de terre. Il y avait de quoi récolter. Donc, je ne vais peut-être pas tout récolter non plus. On a émis l'ouvrier, rappelez-vous, il a fait de la merde. J'ai essayé de le rattraper tant bien que mal. Ici, je ne sais pas si c'est bien récolté ou pas, mais bon, ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas gênant-gênant. Je vais aller tout droit, regardez. Regardez-moi ça. Et là, je coupe. Voilà. Au moins comme ça, on peut tourner tranquillement. Est-ce qu'avec un épandeur, on va en avoir assez ? Si, on devrait en avoir assez avec un épandeur. Si on n'en a pas assez, écoutez, on reviendra en mettre un peu. J'ai du lisier aussi. Il ne faut pas mettre un petit peu de lisier. Pour finir, ça ira peut-être plus vite. Ça permet aussi d'atteler le IH à la tonne à lisier. Celui-là, on va l'atteler directement au déchaumeur. Après, c'est vrai que le fumier, on en passe quand même pas mal. Je vois qu'on en a. On n'est pas en manque de fumier, ni même en manque de lisier. Donc, il n'y a pas de souci sur ce point-là. J'ai eu la confirmation par mon petit dorifort préféré que les châtaignes a fonctionné. Donc, à l'automne, fin de l'automne, début d'hiver, on verra si on peut faire des châtaignes ou pas. Alors, ici, j'ai chié mon tas de pommes de terre, mais ce n'est pas grave. On va le zapper, on va le squeezer. Il faut aller jusqu'au bout, ici. Pose. Et on va revenir là-bas. Comme ça. Voilà. On est sûr qu'on ne met pas du fumier dans les pommes de terre. Ça serait quand même con. Même si les cochons, on sait qu'ils mangent de tout, ça serait quand même bête. Allez, regardez. Ça se fait super bien. Hop. On va atteler le IH à la tonne à lisier après. Et on finira de mettre du lisier là-dessus. Pour moi, ce sera clean. Et parce que, ouais, c'est... J'aurais pas assez de fumier. J'ai été... Bon, après, les pendeurs étaient pleins. Donc, bon. Je ne peux pas me mettre plus. Je ne peux pas me mettre au-delà des ridelles. On en mettrait sur la route et tout. Ce n'est pas cool. Donc, voilà. C'est bon. Ce n'est pas grave. Allez. Voilà. J'aime bien ce petit Dépendeur Sodimac. Je ne sais pas ce que vous en connaissez, mais je le trouve sympathique. Allez. On va faire le trajet en vue intérieur. Vous voyez, il y en a encore un peu là. Il y en a encore un peu là-bas. Bon. Ce n'est pas grave. On va faire ça tranquillement. Allez. Ça permet aussi d'utiliser un peu le IH à la tonne à lisier. Vous allez voir ça. Il fonctionne très, très bien à la tonne à lisier. Lui, on va l'atteler directement au déchaumeur. Et on partira déchaumer, bien sûr, ensemble. On va faire un épisode assez court, les amis. Pour la simple et bonne raison que c'est une activité que je finirai moi de mon côté. Parce que dimanche, il y aura une autre activité. Donc, si vous voulez, je ne peux pas... Voilà. Ce n'est pas un souci. En soi, vous avez déjà vu. Voilà. Là, c'est la préparation. On prépare un petit peu les terres pour accueillir le semi. Et on... Qu'en dirais-je ? On fera ça tranquillement. Je ferai ça de mon côté. Regardez. Le IH est prêt. Ouais. Le IH est prêt. Ce n'est pas grave. Ici, il y a du fumier partout. Mais ce n'est pas gênant. On va mettre les pendeurs là. Comme ça, au moins, on le range. On le range. Le gare là. Et puis, on verra ce qu'on en fera. Je le remiserai un peu plus tard. Jamais je n'ai pas de fumier à ressortir. Là. Voilà. Là, il ne gêne personne. Hop. On ouvre la porte. On essaie de jouer réaliste quand même, les gars. Je vous l'ai dit. J'aime bien cette série pour ça. Je suis monté dans le tracteur. Ce n'est pas celui-là que je voulais monter. C'est celui-là. Allez. On va atteler le déchômeur. Voilà. Alors, déchômeur. Cultivateur. Comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un déchômeur. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Mais bon. Déchômeur. Cultivateur. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ici, on va éteindre le tracteur. Ça ne sert à rien. Et normalement, vous savez que pour mettre les prises d'huile, il vaut mieux éteindre la machine. Ou du moins, faire le vide d'air. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à rancher les flexibles. Même si maintenant, les nouveaux tracteurs sont équipés. Ils sont super bien équipés. Allez, regardez. On va dételer ça ici. Hop. Hop. Voilà. On va laisser le... On va laisser le tasse avant. Est-ce qu'il va avancer le tracteur ? Oui, il va avancer. Allez, on va chercher la tourne à l'isier. Vous allez voir. Et vous voyez, cette magnifique benne. J'adore cette benne. Franchement, elle est super jolie. La brochure équipée de... Qu'on dirait-je... En... Équipée en ridel d'ensilage. Les maïs sont pratiquement prêts. Ils seront prêts dimanche. Voilà. Ensuite, comme j'aurai mis la map sur serveur, bien évidemment, j'aurai des comparses pour venir me chercher les bottes de luzerne. Il y a de la vente en prévision. Donc, le but, ça serait de... Le but, bien évidemment... Allez, on va remplir le tourneau. Ah, ce magnifique tracteur. J'adore. J'adore ce bruit. J'adore ce bruit de ce tracteur. Franchement. donc je vais faire la miniature avec parce que je trouve que l'ensemble va super bien avec le la tonne à lisier allez est ce que on va aussi normalement il y a assez pour remplir la tonne et je vous montre en attendant que ça se remplisse non c'est pas ça je voulais vous montrer c'est pas ça non plus c'est ça que je voulais vous montrer on a plus de lisier mais c'est pas grave on devrait en avoir assez on a 8000 litres de lait plus de 8000 litres de lait on est pratiquement plein est donc on devra avoir assez pour pour mettre sur le champ que l'on veut mettre à il a manque pas beaucoup alors on va mettre le gyro histoire 2 à ça fait super joli c'est un ensemble regardez moi c'est un ensemble et moi c'est bel ensemble alors il a un chien peu on va mettre les quatre roues motrices pour monter la côte là qu'ici ça monte ça paraît pas mais le petit sommet là la petite butte là elle monte sacrément qu'on part de la ferme qu'on arrive à ça un beau il ya un beau sommet à ce que m'appelle super belle est vraiment 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 bien ballonné ici c'est vrai que c'est juste magnifique avec le pont là ça fait super joli avec les petites vaches à droite à là d'ailleurs je pense que je ferai la miniature ici verrez après mais un et pour l'instant je l'ai pas encore au fait mais je verrai après les amis en tout cas n'hésitez pas voilà à mettre un gros gros pouce bleu bien sûr à cet épisode n'hésitez pas aussi à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous en remercie bien sûr d'avance les amis allez regardez hop voilà le bon petit lisier regardez on va alors on va déjà mettre je vois que ça devient plus vert voyez en bas à gauche sur la carte ça devient vert mais on va déjà mettre là où voilà parce que sinon on n'aura pas assez et quand même voilà mettre du lisier là où il y en a là où il n'a pas quoi on va pas mettre partout partout on remettra bien sûr un amendement d'engrais derrière bien sûr puisqu'on viendra désherber on viendra mettre de l'engrais alors en désherbant c'est en train de passer si on pouvait alors suivant bien sûr les finances et bien évidemment mais on pourrait investir je pense d'un univers c'est tri pour les mauvaises herbes à pour être sympa vous me dites ce que vous en pensez c'est vrai que ça pourrait être plus judicieux d'ailleurs ils ont que la permettrait de faire un désherbage naturel et pour la planète c'est pas bien mal quoi c'est pas assez bien mieux je trouvais dites moi ce que vous en pensez bien sûr en commentaire il n'y a pas de souci je suivrai un peu vos avis vos avis vos avis alors attendez vous c'est que j'en ai pas mis ici allez on va essayer d'éviter le tas de voilà d'éviter le tas de pommes de terre voilà on va faire une petite marche arrière vous allez voir hop voir deux éviter le tas de pommes de terre le plus possible à s'agit que l'oulard allez regardez voilà comme ça au moins le l'agriculteur il aura pas de les pommes de terre qui sente le lisier quoi voyez quand même ça serait quand même un peu bête quoi allez vas-y finir de vider ça et ça on a mais encore on a mais on a mais ça devient vert donc donc c'est cool ça veut dire que le terrain en a besoin on a besoin d'azote et que presque il faudrait repasser une deuxième fois pour pouvoir pour pouvoir mettre de voyez de l'azote partout et que ça fasse bien vert à nous éviterait une passe d'engrais bien sûr bon c'est pas grave et on en a de l'engrais donc on viendra y mettre de l'engrais avec les panneurs à engrais c'est pas un souci mais le je crois que le lisier le lisier amène plus en azote que le fumier enfin dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires donnez moi votre avis et je vois que en bas on devient jaune fois ici jaune vert donc voyez ça veut dire que on amène plus en lisier que en fumier un point après c'est la deuxième passe donc forcément c'est peut-être normal mais un peu l'impression que ça donne hop là voilà on tourne ici hop et ben active j'avais oublié d'appuyer sur le bouton j'appuie pas sur le bouton ça va pas marcher et là c'est la cette faille comme dirait voilà on n'a plus de voilà il y en a plus donc c'est bon on verra après donc là on va venir le déchaumé les amis on va venir le déchaumé et on s'arrêtera là voilà pour l'épisode parce que ça va faire beaucoup trop long on va commencer le déchaumage ensemble et on se quittera là dessus les amis j'espère que c'est en tout cas cet épisode voilà vous aura plu donc cet outil il sert à déchaumé bien sûr et sur les sur à déchaumé c'est vrai que alors soit après labour bien sûr on va mettre ça et ça voilà comme il faut voilà donc soit après labour bien sûr vous pouvez déchaumé pour bien faire un boli de semence sinon vous pouvez directement déchaumé avec cet outil ça évite ça évite aussi de labourer derrière pour cette fois ci on va dire que on n'a pas besoin de labourer on labourera la prochaine fois c'est vrai que bon on peut pas on peut pas non plus on va pas non plus labourer tout le temps tout le temps quoi mais voilà c'est utile je dirais que c'est vraiment très très utile cet outil parce que on prend quand même sacrément plus large que la charrue et ça évite voilà de ça évite un labour après dites moi comment vous faites vous les agriculteurs si je fais bien de faire comme ça aussi quand même il valait mieux labourer voilà j'attends vos retours un petit peu en commentaire les gars dites moi mais moi moi pour moi ça mérite pas de labourer là pour le moment j'aurais pu mais bon voilà c'est vrai qu'on le fait tout le temps tout le temps donc on labour régulièrement si on peut ne pas labourer pour une fois c'est pas très grave et normalement tourne pas en plus avec un outil comme ça pas très bon ce que tu décèdes parce que là je peux vous dire que on enfonce sacrément l'outil dans la terre donc normalement même en vrai je pense que le jandir il aurait calé il aurait pas voulu tourner alors un léger virage oui mais aussi prononcé aussi prononcé non on fait des lignes droites bien sûr avec un outil comme ça puis ça évite de casser des dents et voilà après c'est un outil voilà où donc ça déchaume ça il ya des disques derrière c'est un outil complet je crois que c'est un cultivateur moi j'appelle ça un cultivateur j'appelle ça un déchaumeur je sais pas comment vous appelez ça vous mais en tout cas enfin dites moi ce que vous comment vous appelez ça vous les gars dites moi le en commentaire voilà on verra qui c'est qui a écouté la vidéo jusqu'au bout allez regardez on va faire un aller retour on va se on va se faire un retour et puis on se quittera là les amis voilà j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu n'hésitez pas voilà mettre un gros gros pouce bleu n'hésitez pas aussi à vous abonner regardez comme il patine le gilet et il agit un peu là il agit un peu alors on pourrait mettre même le gps les gars est vrai mais comme c'est pas droit et bien on peut pas voilà le gps lui il faudrait prendre une on dirait je une ligne droite et c'est un peu c'est un peu pénible quoi alors normalement on fait ça on y va alors là il va aller mieux parce que du coup ben ça va aller plus vite alors là on on essaie de tourner légèrement mais voilà on pas trop prononcer on va essayer de rattraper la ligne droite on va essayer de rattraper une droite simplement et après au bout là bas que ça fait un décroché sur la droite on fait demi tour et on reprend la ligne droite simplement normalement c'est comme ça que ça fonctionne les gars j'aurais même dû finir par là et commencer par la droite mais bon la ligne vachement plus droite à droite du roi j'en ai plus droit voilà bon enfin c'est comme bon allez écouter les amis on va se quitter là dessus j'espère que cet épisode en tout cas vous aurez aura plu avant de partir le petit pouce bleu qui fait plaisir c'est cette farmer 12 le cake du soleil passer une agréable journée une journée pardon et quant à moi bien sûr je vous dis à très vite pour nos prochaines aventures bye bye